... Il y a 5 millions d'années, la Réunion naissait au milieu de l'océan Indien à partir d'un volcan sous-marin. Il y a 100 000 ans, l'île était à peu près ce qu'elle est aujourd'hui, avec le piton des neiges, le point culminant. Pendant la construction du piton des neiges, des glissements de terrain gigantesques associés à l'action de l'érosion vont donner naissance aux trois cirques Silaos, Mafate et Salazie. Les formations géologiques créées au cours du creusement des cirques subissent à nouveau des glissements de terrain avec parfois de lourdes conséquences. Dans certains endroits de l'île, ils sont même particulièrement visibles. Le BRGM, Bureau de recherche géologique et minière, c'est l'établissement public de référence dans les applications des sciences de la Terre pour gérer les ressources et les risques du sol et du sous-sol. Vous allez découvrir que les scientifiques du BRGM étudient depuis de nombreuses années ces glissements de terrain afin d'évaluer les risques pour les populations. Mais pour bien comprendre ce qui se passe, retrouvons sur place Katiana. En effet, je suis dans le cirque de Salazie, juste en dessous d'Ellebourg. Et ici, on voit très nettement ce qu'est un glissement de terrain. Le terrain situé à 150 mètres en contrebas était au même niveau que moi il y a plusieurs siècles. Il a glissé vers le bas et vers la rivière du Mât, juste derrière les champs de cannes. Et ça continue encore aujourd'hui ! Un peu plus loin, le terrain s'est plissé, ce qui correspond aux petites collines que l'on voit là-bas. Le problème, c'est qu'à certains endroits, sur ces glissements, il y a des centaines d'habitants. En effet, Katiana, le terrain continue d'avancer plus ou moins vite en fonction des secteurs. Par exemple, le cirque de Salazie est l'un des plus surveillés par le BRGM en raison du grand nombre de zones instables répertoriées. A Grand-Hilette, par exemple, les habitants connaissent bien les effets de ce gigantesque glissement de terrain. Ah, monsieur Noury, bonjour ! Comment ça va ? Ça va, merci. Au Québec, qu'est-ce que ça arrive ici ? Impressionnant ! C'est un fichier, il provient par l'érosion, parce qu'il y en a tout ça qui passe dessous. Il y en a tout ça qui passe dessous, il s'en dit qu'en bas, il reprend la rivière, la rejacombe là-bas. Il date depuis 2000, on a fait la serre. Depuis 2000 ? Seulement 2000, oui. Oui, est-ce qu'elle a bougé, elle a continué de bouger ? Oui, oui, il a continué. Il bouge en général, tous les ans, il doit bouger au moins, il descend entre 5 et 6 cm par an environ. Est-ce que vous l'avez toujours connu, Grand Silhouette comme ça, avec des glissements de terrain, des mouvements de sol ? Oui, oui, avec le mouvement de sol, oui. Depuis, oui, il y a 27 ans, depuis moi les petits, depuis moi les petits, de toute façon on a toujours été. Alors, monsieur Noury, en fait, là, nous l'est à l'arrière d'autre cour. Et dis-moi un petit peu, comment ça allait se passer ici ? Là, le terrain était dans la même descente, mais il n'y avait pas une creux par là. Non ! Il n'y avait pas une creux du tout. La creuse d'un coup, quand il s'y plaît, il s'y plaît. Il n'y a pas une creux, la râle toute. Et malgré tout ça, il ne fait pas peur à où habite ici ? Avec un de ces cartes, le terrain, pareil, ça va. Là, quand il tombe trop fort, vraiment, il fait peur quand même. Parce que, surtout, quand on voit une affaire comme ça, il tente, il est sûr, après où il a peur, il commence à avoir un peu peur. Alors, Lavoie, tu peux nous expliquer ce qui se passe avec la maison de monsieur Noury et les autres maisons de Grand Silhouette ? Le phénomène qui touche cette partie de Grand Silhouette, c'est un glissement de terrain. L'un des plus grands glissements jamais enregistrés dans le monde. C'est tout le secteur qui avance et descend lentement à des vitesses différentes en fonction du terrain. Regardez ! Ce qui est immobile, c'est le rempart à gauche et les très anciennes coulées de lave qui se situent dans le fond des cirques. Au-dessus, il y a le terrain qui glisse. C'est en fait une couche d'une centaine de mètres d'épaisseur qui avance de façon continue vers la rivière. Ici, on est vraiment au pied du glissement. Regardez là-haut, au-dessus, c'est une couche composée de blocs et de graviers. Et en dessous, là où je suis, à cause de la pression et parce que la roche a avancé tout doucement, le frottement a fait que la roche s'est transformée en argile. C'est ce que les scientifiques appellent la couche savon parce qu'elle va accentuer les déplacements du terrain. En effet, sous le glissement, les blocs et les graviers se transforment petit à petit en argile. Cette argile va, elle aussi, favoriser les déplacements. Mais cette situation n'est pas nouvelle. En 1980, le cyclone Yacinthe a précipité 3,5 mètres d'eau en 3 jours dans le cirque de Salazie. Les seuls se sont complètement gorgés d'eau. Et sur cette route qui mène à Grand-Hilette, le seuls s'est soudainement mis à glisser vers les pentes et des cases ont été ensevelies. Depuis les désordres créés par le cyclone Yacinthe en 1980, une série d'études sur le sous-sol de l'ensemble des cirques, et plus particulièrement le cirque de Salazie, ont été menées. Depuis 2003, dans le cadre du projet MVTER, c'est le BRGM qui coordonne et réalise la majorité des recherches sur le glissement grâce à l'appui financier de l'Europe, de l'État, de la région et du département. Depuis cette date, des résultats novateurs ont été régulièrement publiés. Les scientifiques du BRGM ont disposé de différents capteurs dans des endroits stratégiques afin de prendre des mesures très précises et de surveiller de près les mouvements des trois cirques. Et d'ailleurs, Romain est en train de travailler. Bonjour Romain ! Quels sont les différents capteurs que vous utilisez ? Alors ici, on a un GPS qui enregistre les déplacements quasiment en temps réel. On en a 10 installés comme ça à Salazie. Et sur certaines maisons, on a mesuré des déplacements de 10 mètres depuis 2003. Mais ce ne sont pas les seuls outils que vous utilisez ? Non, on a aussi d'autres techniques pour mesurer les déplacements. Je vais vous les montrer. Et là, en revanche, Romain, ce n'est pas un instrument, mais une borne qui vous sert pour vos mesures. On a aussi 150 bornes géodésiques réparties sur les trois cirques de la Réunion qu'on vient mesurer tous les six mois avec cet appareil qui est un GPS. Et ça nous permet de calculer les déplacements au niveau de chacune de ces bornes. Et vous savez à quoi ces mesures ? Plus concrètement, ça nous permet de localiser les endroits où il y a des mouvements et aussi heureusement les endroits où il y a d'un pas. Le suivi du glissement de terrain de Grande-Îlette met en évidence qu'il est en mouvement permanent. Les différentes parties de l'îlette n'avancent pas à la même vitesse. La vitesse de déplacement augmente depuis le haut du glissement vers le bas du glissement. Ainsi, à l'avant, le terrain se déplace de 30 à 55 cm par an. Dans la partie centrale, celle qui est habitée, le sol bouge de 15 à 30 cm par an. Ces vitesses diminuent ensuite progressivement vers l'arrière du glissement. Les dégâts les plus importants se produisent à la jonction entre ces différents compartiments. Malheureusement, le glissement ne peut pas s'arrêter contre le rempart qui est en face car la rivière emporte continuellement les matériaux. Le terrain avance donc sans trouver d'obstacles. En contrebas d'Ellebourg, de l'autre côté du cirque de Salazie, les vitesses de déplacement sont encore plus importantes et des habitations se sont même déplacées de plus de 10 mètres au cours des 10 dernières années. Sur cette photo aérienne, on voit le tracé des routes et en jaune la position des maisons il y a 10 ans. Tout s'est déplacé de 10 mètres vers le nord. Bonjour Pierre. Qu'est-ce que vous faites ? Vous cherchez de l'eau potable ? Non, on ne cherche pas de l'eau potable, on fait des prélèvements d'eau souterraine. Donc là, c'est de l'eau qui vient du sous-sol. C'est pour mieux comprendre comment fonctionne le glissement. Venez voir, je vais vous montrer. Alors en fait, cet ouvrage là, c'est un piézomètre. C'est un forage qui descend jusqu'à 100 mètres de profondeur et qui permet de suivre les eaux souterraines à l'intérieur du glissement. Donc là, le niveau de l'eau souterraine est à peu près à 30 mètres de profondeur. Donc son suivi, ça nous permet de comprendre comment l'eau s'infiltre dans le glissement et comment après elle circule dans le milieu souterrain. D'accord, donc ça veut dire que l'eau joue un rôle dans les déplacements. Moi, je pensais que c'était l'inclinaison de la pente qui était responsable et la couche savon. Pas seulement, les habitants de Grand-Hilette le savent bien. Quand il pleut sur Salazie, il y a des accélérations du glissement. Tout ça, c'est un peu abstrait. Est-ce que vous pouvez me montrer comment ça fonctionne ? En fait, le tas de sable, c'est le glissement de Grand-Hilette. Et la plaque de verre, c'est son substratum, c'est la base du glissement. On voit que dans cet état, le glissement glisse très doucement. On ne voit pas de déplacement à l'œil nu. C'est-à-dire en saison sèche, on est d'accord. Voilà, ça représente l'état en saison sèche. Par contre, en saison des pluies, lorsqu'il y a une pluie, on va voir que les déplacements s'accélèrent. On voit le glissement qui commence à accélérer. Donc on voit très bien que l'eau a une action très importante. On voit même les fissures. Ah oui, on voit qu'elles sont beaucoup plus nombreuses dans la zone la plus rapide, en pied de glissement, alors que la zone amont, qui est moins rapide, a moins de déformations. C'est impressionnant. Les principaux moteurs du glissement à Grand-Hilette sont la gravité qui reste toujours la même au cours du temps et le niveau des eaux souterraines. En effet, les études les plus récentes ont montré que les variations de ce niveau d'eau dans le glissement avaient une influence sur la vitesse de déplacement du sol. Quand le niveau d'eau augmente, le frottement diminue à la base du glissement et donc les déplacements sont plus importants. La pluie joue donc le rôle d'accélérateur des mouvements. A chaque saison des pluies, l'ensemble du glissement accélère. Pendant la saison sèche, le glissement ralentit, mais continue d'avancer car le niveau de la nappe reste suffisamment haut, même s'il ne pleut pas. Ça, les habitants le savent bien, la saison des pluies est la période où de nouvelles fissures se forment dans les maisons et sur les routes. Bertrand, vous êtes le chef du projet AMVTR. En quoi les recherches du BRGM ont-elle été intéressantes ? Tout d'abord, on étudie un phénomène qui est quasiment unique au monde, en raison de sa taille. C'est l'ensemble du village de Grand-Hilette, donc quelques kilomètres carrés, qui glisse sur une centaine de mètres d'épaisseur et cela vers la ravine. Donc ça veut dire que là, on est sur un sol qui bouge en permanence. Ce n'est pas très rassurant tout ça ? Est-ce que c'est dangereux pour les habitants qui habitent ici ? Je crois qu'il faut rassurer la population. C'était aussi un des objectifs du projet. C'était de caractériser le fonctionnement du glissement de terrain. Et dans ce cadre-là, on a pu mettre en évidence que le phénomène ne s'emballait pas. C'est-à-dire qu'il avance régulièrement avec des phases d'accélération. Par contre, il n'y a pas de phénomène d'emballement soudain. Il y a quand même des risques ? On peut retrouver des risques, effectivement, notamment des coulées de boue au droit de ravine. D'accord. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, grâce à ces différentes études, vous connaissez bien le phénomène des glissements de terrain ? Oui, on a pu vraiment mieux l'appréhender par cette modélisation et par le suivi qu'on a pu mettre en place. Donc, on a pu identifier le rôle de la pluie, le rôle des eaux souterraines et quelles sont les relations entre la pluie, les eaux souterraines et les déplacements. Merci Bertrand. Alors, Lavoie, tu as compris pourquoi les études du BRGM sont si importantes dans les cirques pour comprendre les glissements de terrain ? Oui, Katiana. Et ces résultats sont aussi importants car ils permettent d'imaginer des moyens pour ralentir les glissements. Car si un jour, une solution devait être envisagée pour freiner les glissements de Salazie, ces études ont permis de comprendre que c'est aussi sur les eaux souterraines qu'il faudrait agir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501